Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Valentine du compte Instagram Happy As The Vie et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour le bilan couture numéro 42. Dans cette vidéo, on va passer en revue les cosettes que j'ai réalisées sur le mois de janvier et février. Il y en a 8 au total que je vais vous présenter et on commence tout de suite par le manteau Everest. Le manteau Everest, c'est un manteau qui est vendu en kit par Majem Couture. C'est véritablement uniquement mon deuxième manteau que je couds de A à Z. Le premier étant le manteau trend pattern que j'avais réalisé en rose framboise. Vous le savez, j'adore les couleurs, donc je suis super contente de ce manteau que je porte très régulièrement, mais il me manquait un manteau un peu plus calme à niveau couleur, que je puisse associer avec des tenues plus colorées en dessous. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le réaliser en laine bouillie crème. Majem Couture, si vous ne connaissez pas, elles sont basées à Clermont-Ferrand. Elles font des kits... Je crois que c'est Clermont-Ferrand, si ça se trouve je dis une bêtise. Non, mais je crois que c'est Clermont-Ferrand. Elles font des kits de couture et donc elles m'ont contacté pour une collaboration pour mettre en avant leur patron de manteau Everest. Et j'étais ravie puisque, comme je vous le disais, ça faisait longtemps que je voulais me coudre un deuxième manteau. Alors ce que j'ai aimé dans le kit, c'est d'avoir tout à disposition, parce que comme vous avez suivi au mois de janvier-février, j'étais entre deux déménagements. Donc j'avais la moitié de ma mercerie quelque part, l'autre moitié ailleurs. Donc j'étais ravie de tout retrouver dans le kit. Globalement, c'est vrai que quand on a un kit, au moins on ne court pas partout pour chercher la petite pression qui manque, le petit bouton qui manque. Et c'est quand même très appréciable. Le kit est joliment emballé, vraiment très bien fait. Le patron est plutôt simple à coudre. Si vous n'avez jamais cousu de manteau, c'est le manteau parfait pour débuter, parce que vous verrez comment poser la doublure, et vous verrez comment réaliser des poches paysannes si vous n'en avez jamais réalisé. Et il n'y a quand même pas tant de points techniques que ça. Il est beaucoup moins technique, par exemple, que le premier manteau que j'avais cousu. C'est un col châle qui est plutôt facile à réaliser, donc pas besoin d'être une experte plus 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 en couture pour y arriver. Les seuls points techniques, je vous disais, c'est les poches paysannes. Mais j'ai trouvé que la vidéo était super bien faite, et je trouve que les explications sont ultra claires. C'est une poche paysanne, si je me rappelle bien, dont la pièce... En fait, il n'y a que deux pièces, il n'y a pas de petit rabat. Et c'est la première fois que je montais une poche paysanne comme ça, et j'ai trouvé que c'était très ingénieux et quasi irratable. Enfin, vraiment, mes poches, elles sont super belles, et je suis vraiment ravie du résultat. Et le deuxième point technique, c'est la pose de la doublure. C'est vrai que si vous n'en avez jamais fait, ça peut vite être compliqué. Ce n'est pas vraiment compliqué, la pose d'une doublure, mais c'est plutôt, ça peut vite être loupé. Là, les pièces tombent super bien, et les explications sont claires, donc vraiment, aucun souci pour la pose de cette doublure. Le seul point négatif que j'aurais à dire, c'est que le tissu extérieur est très sympa. C'est de la laine bouillie, et elle est vraiment chouette, elle est qualitative, elle est facile à coudre avec une machine familiale. Donc vraiment très, très convaincue par la matière extérieure. La matière de la doublure fait un peu plus cheap, au niveau, elle est un petit peu transparente, et elle fait un peu plus, moins solide, on va dire, que l'extérieur. Alors c'est normal, une doublure satinée, on ne va pas mettre non plus 150 euros dedans, parce que sinon, on ne s'en sort pas, et puis c'est vu que par nous. Mais c'est le seul truc un petit peu moins bien, un petit peu en dessous que j'ai vu dans ce kit. Sinon, les boutons, ils sont top, les explications sont top, donc je valide à 100%. Pour le coup, c'est une réalisation que j'avais emmenée avec moi en vacances, parce que c'est une réalisation très estivale, et comme sur le chemin du retour de mon voyage au Japon, je m'arrêtais trois jours à Abu Dhabi, j'ai quand même emporté une petite robe légère avec moi, et le rose élu était la robe Lila. Lila, c'est un patron de chez Tresco Clico, donc vous devez connaître si vous me suivez sur Instagram, puisque c'est une amie, Fanny, qui habite à Dijon, qui est orthophoniste et qui, en parallèle, fait des patrons de couture, qui a monté cette marque. J'aime énormément Fanny, donc j'étais ravie de coudre son patron, surtout que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le patron Lila de sa dernière collection. C'est un patron de robe smokée à la taille, si jamais l'élastique à smok vous fait peur, vous pouvez également le réaliser avec une bande d'élastique, donc plutôt plus facile et rassurant. C'est une robe dont j'adore la coupe, parce que c'est ultra facile à porter en été, on n'a pas besoin de penser à des ceintures ou autres, il suffit de l'enfiler, et elle est ultra confortable. Je vais vous chercher la robe, ce sera plus simple pour vous la montrer. Donc voilà, j'ai été chercher la petite robe, qui est froissée parce qu'elle sort de ma valise, mais je voulais vous la montrer, donc là, elle est sur l'envers, et vous voyez bien comment c'est fini à la taille. C'est une petite bande d'élastique à smok. Alors si vous n'avez jamais utilisé ça, c'est vraiment pas sorcier, il suffit tout simplement de positionner l'élastique sur l'envers du tissu, et de venir coudre au point droit directement ici, en tirant sur l'élastique. En fait, on est comme ça, et on vient coudre entre chaque ligne au point droit, et sur l'endroit, je vais vous montrer le résultat. Sur l'endroit, ça fait un point smoké comme ça. Donc là ici, je ne suis pas venue coudre entre toutes les lignes, je suis venue coudre à trois endroits, et donc ça fait cet effet ceinture élastiquée, que je trouve assez sympa. Elle est froissée, mais voilà à quoi ressemble la robe. Je vous mettrai des photos et des vidéos portées, ça sera beaucoup plus parlant. Donc cette robe-là, je l'ai cousue en taille 36, parce que Fanny taille plutôt grand, elle a une carrure d'épaule assez large, et donc les patrons taillent plutôt grand, et chez elle, je fais régulièrement du 36, et là le 36 me va comme un gant. Elle est plutôt courte, moi ça me convient bien, parce que je porte régulièrement des robes courtes, mais si vous êtes un peu grande, ou que vous préférez des robes un peu plus longues, n'hésitez pas à rallonger une ou deux des vestes. Le tissu, c'est un tissu de chez Wested Fabric, ce que j'aime, c'est qu'il a un petit côté texturé, j'aime beaucoup les imprimer, mais de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir des choses unies dans son dressing, et là ce que j'aime bien, c'est que c'est un uni, un faux uni, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit effet texture, tout en restant assez simple. Il existe en six couleurs différentes ce tissu, personnellement, je l'ai aussi en rose, que je trouve magnifique, et il existe aussi en bleu. Il est légèrement transparent, donc parfait pour les petites tenues légères d'été, mais n'hésitez pas à doubler, par exemple, moi, le haut de la robe, plutôt que de faire la parementure, j'ai entièrement doublé le haut. Je fais régulièrement ça, parce que je trouve ça personnellement plus facile, je déteste les parementures, et donc voilà, ça reste très simple à faire en suivant cette méthode. Pour l'instant, je n'ai pas encore porté beaucoup de fois cette robe, je l'ai portée uniquement mes trois jours à Abu Dhabi, mais je l'aime énormément, et je suis sûre que je vais la porter bien souvent cet été. C'est fort probable que je me la réalise, sinon j'en imprimer un peu waouh, si jamais j'en trouve un, parce qu'elle est vraiment très très chouette. Comme à chaque fois, je vous mets les liens des tissus et des patrons dans la description box, donc n'hésitez pas à faire un petit tour, au revoir. Troisième cousette dont je voulais vous parler, c'est celle-ci, c'est la banana break box de chez Marmel Pattern. J'ai encore deux, trois choses du japon dedans, parce qu'elle m'a bien servi cette banane. Les petits billets trop mignons du Japon. Donc cette banane, je l'ai eue en kit, et elle m'a été offerte lors du CSF. Alors si vous ne connaissez pas Marmel Pattern, c'est une marque de patron pour enfants et pour maman. Personnellement, j'ai découvert cette marque au CSF il y a deux ans, et en parlant avec une des fondatrices, on s'est rendu compte qu'on avait une amie en commun qui habite à Marseille, qui s'appelle Coralie, avec qui j'ai été en colloque pendant six mois, et qui travaillait en fait dans la même entreprise qu'une des cofondatrices. Et donc forcément, ça nous a tout de suite rapprochés. Et quand je l'ai vue au CSF l'année dernière, enfin il y a six mois, elle venait de sortir ce patron de petites bananes, et elle m'a demandé si j'en voulais un. Je trouvais que la forme de la banane changeait de ce qu'on pouvait voir d'habitude. Je trouvais ça très moderne et très sympa, et j'aimais beaucoup le choix des couleurs. Il existe en trois coloris différents. Personnellement, j'ai craqué pour le vert, parce qu'au cas où ça ne se remarque pas, j'aime beaucoup le vert, mais les autres coloris sont aussi très sympas. Donc dans le kit, vous avez tout le nécessaire pour réaliser votre banane. Ce que j'aime beaucoup, c'est les petits systèmes d'attaches comme ça, pile de la couleur. Enfin voilà, je trouve que c'est un petit détail, mais ça change beaucoup de choses. J'aime aussi beaucoup leur étiquette à coudre sur l'avant, que je trouve très sympa. Et le fait qu'il y ait un petit aimant comme ça sur l'avant, je trouve ça plutôt très sympa. À l'intérieur, il y a également une poche centrale. Alors j'ai rajouté une petite couture au milieu de la poche pour la couper en deux, pour pouvoir mettre justement des plus petites choses. Mais c'est la seule modification que j'ai réalisée. Je la trouve très sympa à réaliser. Ça reste une pièce quand même assez technique. Souvent, je trouve qu'on pense à tort que les accessoires sont plus faciles à coudre que les vêtements. Mais par exemple, la blouse que je porte m'a pris beaucoup moins de temps à réaliser que cette petite banane. Parce qu'il y a quand même pas mal de points techniques entre la pose de la fermeture éclair, la pose de la doublure. Il y a plein de petites pièces. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Et donc, une fois portée, à quoi ça ressemble ? Hop ! Voilà. Je l'ai vraiment portée énormément durant mon voyage. C'était ultra pratique. Je pouvais glisser les passeports ici. Je pouvais glisser une petite bouteille d'eau, un doudou sur l'avant. Elle a une contenance que je trouve assez sympa, qui est proche du sac César de chez Balzac, qui est personnellement une contenance qui me convient bien. Donc elle existe en deux tailles. Ici, c'est la taille la plus grande. Elle existe en taille également plus petite, si vous voulez la réaliser justement pour un an. Donc voilà. Très contente de cette petite réalisation. Pour le coup, je ne pense pas que j'en ferai d'autres, parce qu'une, ça me suffit. Et que comme je vous disais, ça prend quand même pas mal de temps à réaliser. Quatrième réalisation dont je voulais vous parler ici, c'est le top Audrey de chez Paternac. Donc tout est parti du tissu que j'avais acheté il y a un an au Japon. C'était un tissu organza avec des cœurs rouges. Et je voulais me coudre un top pour la Saint-Valentin ou la Saint-Valentine, parce que c'est une fête que j'aime énormément, parce que c'est ma fête. Donc je voulais vraiment réaliser quelque chose dans ce tissu. Je n'avais pas énormément de tissu, parce que de mémoire, je n'en avais acheté qu'un mètre. Et en plus, la laisse était de 1m10. Donc vraiment, plutôt pas grand-chose. Et j'ai jeté mon démoleur sur le top Audrey de chez Paternac, parce qu'il ne demandait pas énormément de tissu, tout en ayant des manches extravagantes comme j'aime. J'ai quand même réalisé des modifications pour que tout tienne dans mon coton de tissu. J'ai raccourci les manches quand même de, je dirais, une vingtaine de centimètres. Au lieu d'avoir des manches trois quarts, ce sont des manches courtes que j'ai réalisées. Pour le coup, je ne peux pas vous le montrer, parce que je l'ai offert à ma cousine, qui était avec moi au Japon à ce moment-là. Et c'est elle d'ailleurs qui a pris les photos. J'ai vu qu'elle aimait beaucoup ce modèle. Moi, je l'ai cousu en taille 38. C'est quand même assez ajusté. J'ai une petite poitrine et ça me convenait bien, mais si vous avez une poitrine un peu plus généreuse, peut-être que ça nécessitera deux, trois ajustements. J'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une fermeture éclair dans le dos. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Je ne pense pas que je le ferai de nouveau, parce que comme je vous le disais, il est très core up top pour moi. Par contre, c'est fort probable que je couse d'autres patrons de chez Paternet, parce que j'aime beaucoup le style. Par contre, cette fois-ci, si jamais je refais le top Audrey, par exemple, je le ferais en robe avec une jupe directement attachée au niveau du crop top. Ça, je sais que je porterais énormément et je serais très confortable dedans. Mais bon, globalement, quand même très contente du résultat, parce que j'adore le style, j'adore le tissu et je suis contente de savoir que, malgré le fait qu'il ne m'aille pas parfaitement, il sera porté et aimé par ma cousine. Cinquième cousette, celle-là, je ne vais la donner à personne parce que je l'adore et je l'ai déjà portée plein de fois, c'est la Amy Jacket. C'est un patron de chez Papercut Pattern. C'est une marque de patrons que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais cousue. C'est un patron anglais. Donc, toutes les explications sont en anglais. Malgré tout, ça reste, je trouve, facile à suivre. Après, je n'ai pas de problème avec l'anglais. Je parle plutôt bien d'anglais, donc c'est vrai que ce n'est pas dérangeant pour moi, mais il y a quand même des explications et des photos. Et je pense que même pour une personne qui n'est pas totalement bilingue ou pour une personne qui n'est pas à l'aise en anglais, c'est tout à fait jouable. C'est un patron quand même assez compliqué parce qu'il y a le choix entre 5 cols différents et 2 longueurs, 2 finitions en bas de manche, 2 finitions en bas de veste. Donc, il y a quand même pas mal de subtilités. On peut la faire doubler ou non doubler. On peut la faire réversible. Il y a quand même pas mal de choses différentes à choisir. Et donc, si vous êtes débutante en couture, je ne vous conseillerais pas parce qu'autant qu'on ne soit pas bilingue, je pense que ce n'est pas dérangeant. Mais par contre, si on n'est pas à l'aise un minimum avec les pattes de boutonnage ou autre, ce n'est même pas la peine d'y penser. Il y a aussi plusieurs options de poche et pour le coup, je trouvais ça plus sympa avec l'esprit Bombers que je voulais donner à cette veste. Et donc, le tissu, c'est un jacquard de chez Wested Fabric qui est malheureusement out of stock. Et clairement, je comprends pourquoi parce qu'il est juste incroyable. Je le trouve magnifique. Et franchement, je suis ravie du résultat. À chaque fois que je l'apporte, on me demande d'où il vient. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé de leur coudre la même. Clairement, je ne serais pas prête à le faire parce que ça prend énormément de temps à réaliser. Et si je veux me payer correctement à un taux horaire décent, la veste reviendrait à une fortune. Et je pense que personne ne serait intéressé de l'acheter à ce prix-là. Mais si vous êtes couturière et que vous voulez la réaliser, c'est vraiment une très jolie veste. J'ai d'ailleurs projet d'en faire une deuxième dans de la Moumoute Meter Meter, dans le Sherpa Meter Meter que je vous ai montré en story il y a assez longtemps. À la base, je voulais la réaliser pour cet hiver. J'avoue que mon programme de janvier-février a été un peu chamboulé avec le décès de mon papa. Donc, c'est vrai que j'ai pris du retard sur certaines de mes réalisations. Rien d'autre à dire sur ce patron. Pour la doublure, j'ai utilisé un tissu que m'avait donné ma grand-mère. Je crois que c'était la doublure de Cerido. Il m'en restait encore un petit peu. Donc, j'en ai profité pour réaliser la doublure dans ce tissu. Et donc, Wasted Fabric vend ses tissus en coupons de 3 mètres. Et il me restait un petit peu de ce jacquard incroyable pour réaliser autre chose. Et j'avais envie de réaliser un ensemble. Et donc, j'ai sorti mon patron de short 65 cap de chez Sittermac Pattern. C'est un patron que je connais bien. J'ai déjà cousu deux fois ce short. Donc, c'était ma troisième fois. C'est un patron, pour le coup, mais ultra simple à réaliser et qui a un effet incroyable. Il y a quatre pièces, quatre pinces à coudre et puis les côtés à coudre. Et c'est tout. Une fermeture éclair invisible à mettre sur le côté. Et c'est tout. C'est une parenture au niveau de la ceinture. Donc, il n'y a pas de ceinture à mettre. Enfin, franchement, il est incroyable ce patron. J'adore le fait qu'il soit bien large au niveau des cuisses parce que j'ai la cuisse plutôt musclée et je déteste les shorts moulants à ce niveau-là. Je l'ai cousu vraiment en last minute le dernier jour, le dernier après-midi avant de partir prendre mon avion parce que je m'étais dit que ce n'était pas indispensable. Je voulais faire ça, mais c'était plus réservé pour l'été. Donc, il n'y avait pas d'urgence à le faire, mais j'avais quand même envie de le faire. Et même pas en un après-midi, en deux heures de couture, c'était réalisé. Septième réalisation dont je voulais vous parler, c'est la robe Magic de chez La Petite Frambrise. Alors, c'est une robe plutôt facile à coudre, très sympa, un peu le même genre que la robe Lila, mais avec des manches longues. C'est pareil, c'est une ceinture élastiquée à la taille. Je la trouve vraiment très sympa. Moi, ce qui me plaît surtout, c'est le tissu de chez La Petite Frambrise. Au lieu de coudre la jupe cercle, comme elle est initialement prévue dans le patron, j'ai cousu une jupe droite que j'ai froncée. Donc, normalement, le patron Magic, et je trouve ça plutôt joli, c'est une jupe cercle, mais si vous voulez économiser en tissu, en fait, vous coupez tout simplement un rectangle. Donc, moi, j'ai coupé le rectangle sur le bas de la lisière pour avoir tout le motif. Et ensuite, j'ai froncé tout du long et je suis nulle à ajouter au haut de la robe. Donc, plutôt très sympa. Les manches sont très jolies. Là, avec le printemps carré, je vais moins l'importer parce que c'est un motif plutôt automnal et hivernal, mais vraiment très, très canon et je valide, la qualité du tissu en plus est top. Et donc, huitième réalisation du jour, c'est celle que vous pouvez admirer depuis le début de ma vidéo. Il s'agit du top Fonce. C'est un patron gratuit. C'est un patron gratuit qui est fait par mon ami le dressing de Cindy. Si vous voulez le télécharger, je vous mets le lien dans la description box. Il y a une vidéo accompagnatrice pour voir toutes les étapes. Donc, même si vous êtes débutante, je trouve qu'il se coud très facilement. Il y a des parementures. Comme je vous le disais dans le début de la vidéo, moi, ce n'est pas ce que je préfère les parementures parce que je trouve que ça a tendance à ressortir quand on l'enfile. Mais malgré tout, je n'avais pas envie de doubler tout le top cette fois-ci. Donc, j'ai suivi les instructions de Cindy à la lettre et j'ai fait la parementure. Il y a aussi une parementure sur le bas des manches pour avoir cette jolie finition avec le petit pli et ne pas avoir de relais ici. Donc, c'est pareil quand on l'enfile, il faut faire attention à bien le rentrer à l'intérieur. Mais vraiment, je le trouve très sympa. Je trouve que ces manches, elles sont vraiment chouettes. Elles sont très originales. Et si vous êtes débutante, c'est plutôt accessible parce qu'ici, ce sont des emmanchures raglants. Donc, pas besoin d'avoir à gérer l'embut de manche. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Le tissu, il vient de chez les tissus du chien vert. Je l'ai aussi piqué à Cindy dans ses fins de stock. C'était ses chutes de tissu à elle. Je lui ai dit « J'adore ce tissu ! » Si tu ne sais pas comment faire, n'hésitez pas à me le donner et elle me l'a donné. Très, très contente de ce petit top qui sera parfait pour le printemps et que je vais porter. C'est fort probable que je le réalise dans un autre tissu aussi parce que c'est le genre de top que je porte très facilement sur un jean le matin. Pas besoin de réfléchir et malgré tout, il est assez sympa. Le truc, c'est que je l'ai réalisé en taille 36 et j'ai beau ne pas avoir beaucoup de poitrine, il est un petit peu petit. Voilà, à ce niveau-là, je pense que la prochaine fois, je le réaliserai en taille 38 qui est ma taille habituellement. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu le réaliser en taille 36. Je me suis sentie pousser des ailes mais sinon, je l'adore et j'en suis très contente. Voilà pour les réalisations de janvier et février. Pour mes prochaines réalisations, j'ai de nouveau envie de faire une vidéo « Fais-le toi-même » parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas pris le temps d'en faire et j'adore réaliser ce genre de vidéos. J'ai envie de réaliser un ensemble Zimmerman. Je ne sais pas encore lequel je vais réaliser. J'ai aussi envie de réaliser une seconde veste émise comme je vous disais dans le tissu Mood de chez Meter Meter. Comme c'est plus pour l'hiver que le printemps, je ne sais pas si je vais prendre le temps de la réaliser maintenant mais en tout cas, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire. Et puis sinon, j'avais acheté un joli dessus de lit sur Vinted et j'ai envie de réaliser une petite veste aussi pour le printemps. Et pareil, en rangeant, je suis retombée sur une vieille nappe brodée et ça, j'ai vraiment aussi envie de l'upcycler et de réaliser un petit top. Donc voilà, ça fait partie des projets que je réaliserai sans doute sur mars-avril et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre vidéo pour que vous puissiez voir mes dernières réalisations. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.